Bonjour, colonel Barry. Oui, bonjour, colonel Barry. Colonel Barry, excusez-moi, vous avez monté de gratte, j'avais oublié. Nous sommes aujourd'hui à la manifestation de l'opposition. Expliquez-nous un peu le déroulé de l'événement depuis la matinée. Merci, comme vous venez de le dire, je pense que pour la journée d'aujourd'hui, il y aura moins de problèmes. Du moment que la manifestation a été autorisée, les forces de sécurité ont reçu les réquisitions pour encadrer la marche. Comme nous le constatons tous, l'opposition a quitté le carrefour de Koza. Elle est en train de venir vers l'esplanade du stade du 28 septembre, d'ailleurs où nous nous trouvons. Pour le moment, ça se passe très bien, sauf un incident qui vient de se passer vers Donka là-bas. Il y a un groupe de motards qui vient de nous traverser ici sans allure. Donc quand ils sont arrivés au niveau de Donka, il semblerait qu'il y a eu un télescopage. Donc il y a eu un accident très grave actuellement que nous cherchons à gérer aussi. Donc pour le moment, la marche a bien débuté. Nous sommes en train de gérer et ça se passera très bien, on l'espère. Dans cet accident dont vous venez d'évoquer, il y a eu un blessé et un mort ou quoi ? Oui, on nous parle de blessés, c'est des motards. Je crois que même tous les clients qui sont en train de revenir. Donc ils nous ont dépassés là-bas. Et voilà, on nous parle d'accidents de l'autre côté. Mais ça va, ça se gère pour le moment. Dans la matinée, nous avons aussi attendu des échefourées au niveau de Wanindara. Qu'en est-il ? Ah oui, peut-être qu'il peut y avoir des échefourées, parce que Wanindara n'a rien à voir avec la marche. Quand on sait que la marche débute à partir de Koza, Bambéto, Amdalaï, Bellevue, Esplanade du Stade du 28 septembre. Donc pourquoi Wanindara ? Donc ceux qui font des échefourées à Wanindara, ce ne sont pas des gens qui sont paisibles, ce ne sont pas des gens qui veulent marcher, ce sont des gens peut-être qui veulent créer des problèmes aux gens. Donc nous, on ne les calcule pas. On a nos unités dans tous les carreaux. On calcule Koza, Bambéto, Amdalaï, Esplanade du Stade du 28 septembre. Et pour le moment, ça se passe bien. Aujourd'hui, on voit moins d'agents de force de l'ordre, mais on voit plus de gendarmes que de policiers. Pourquoi ? Oui, chacun a sa stratégie. Nous, peut-être, notre stratégie, c'est de les faire sortir pour que les gens voient et pour qu'ils sachent qu'il y a une déciation sur le terrain. Si les policiers préfèrent garder les leurs, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous travaillons en concert. Nous sommes là avec le commissaire Sartre, qui est en train de gérer la circulation. Et ça se passe pour les miens. Vous avez des appareils en serre à jeunesse ? Oui, c'est du calme. Évitez surtout les ingénieurs de la crise. Il ne faut pas accepter de se faire enrôler pour quoi que ce soit. Marcher pacifiquement, venir écouter les leaders, et repartir. C'est tout, dans la paix. On sait que de la marche aussi, il y a l'après-marche, après le discours des leaders, les militants doivent dégaler les domiciles. Oui, mais on est là pour les encadrer. Quand les gens vont parler, nous allons les raccompagner et on regroupe ce chemin pacifiquement. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Le service de sécurité de l'opposition travaille en concert avec les forces de sécurité que nous sommes. Et pour le moment, ça se passe bien. Merci.